... Madame, Monsieur, bonsoir. Un statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi. Le décret est adopté en conseil des ministres de ce jour. Un conseil qui possède également la mise en place d'une feuille de route pour le renforcement de la fourniture en électricité. Le résumé des grandes décisions en ouverture de journal. L'heure au mot passé, l'heure est à la réconciliation et à la réparation des préjudices causés aux usagers par la cimenterie CIMASO. Les désagréments liés à la poussière que subissent les populations rivéraines trouvent enfin solution. Quelles sont-elles ? La réponse avec le comité de suivi du plan de gestion environnementale dans un instant. Cet autre problème qui ne trouve pas solution dans le Sahel. Le mariage précoce y fait encore de beaux jours. Toujours aux primaires et déjà mariés. C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec les filles de l'école publique de Jomga. Nous retrouvons notre équipe sur place. Désillusion pour Joe Biden, favori aux primaires démocrates aux Etats-Unis. Il s'en sort cinquième avec moins de 8% de suffrage. Bernie Sanders est celui qui s'en tira à bon compte et promet à battre le président Trump à la présidentielle. Ce sont là les titres de ce 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Nous sommes mercredi et c'est aussi jour de conseil des ministres. Il y a été question du rapport de la campagne nationale de vaccination lancée en 2019 et de la mise en place d'une feuille de route pour renforcer l'efficacité dans le domaine de l'électricité. L'on apprend également à l'adoption ce jour du décret portant statut particulier du métier, emploi, éducation et promotion de l'emploi. Les détails de tout ceci avec Adama Gitti et Bélément Nestor-Toué. 169 personnes naturalisées Burkinabé. Ainsi en a décidé le conseil des ministres de ce mercredi, tenu sous la présidence du roc-marc Christian Kabori. Pour être naturalisé Burkinabé, il faut être un étranger ou un apatride qui justifie au moins une durée de résidence de principe Burkina Faso de 10 ans. Cette durée peut être amenée à 2 ans pour l'étranger vivant Burkina Faso ou pour l'étranger et à un rendu qui peut rendre des services importants au Faso. Les personnes 169 dont il s'agit sont estimées de bonnes vies et de bonnes mœurs, ce qui, après les différentes enquêtes, ont permis la prise de ce décret. Le conseil s'est également penché sur le rapport de la mise en œuvre de la campagne de vaccination des enfants des euros à 59 mois contre la rougeole et la rubéole durant la période du 22 au 28 novembre dernier. 3,254,425 enfants ont été vaccinés sur un but au départ fixé à 3,078,334 enfants sur toute l'année du territoire national. Le coût global de cette campagne est de 3,5,439,072 francs CFA. Le conseil voudrait donc féliciter tous les acteurs qui ont permis d'atteindre ces excellents résultats. Dans le cadre du deuxième compact Millennium Challenge Corporation, le conseil a adopté une feuille de route visant à renforcer l'efficacité dans le domaine de l'électricité d'ici à l'horizon 2035. La feuille de route propose des mesures visant à terme, à progresser vers l'équilibre économique et financier, à renforcer la gouvernance du secteur, à améliorer la performance opérationnelle de l'ensemble des acteurs. Cette feuille de route se définit en 9 thèmes et en 102 points qui permettront d'atteindre ces résultats-là. Afin de répondre au principe de regroupement des fonctionnaires par famille des métiers, un décret a été adopté à ce conseil portant statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi. Il y a 10 métiers au nom duquel, celui de l'éducation, formation et promotion de l'emploi, C'est un des engagements pris dans le cadre des discussions avec les syndicats et donc tous les autres métiers seront adoptés au fur et à mesure. Le conseil des ministres a aussi donné son accord pour le butimat du boulevard de Tinsoba, l'intersection RN3 route de Kaya, échangeur du Nord. Quand vous regardez la circulaire, c'est la partie qui est inachevée. De ce rond-point qui va donc au niveau de la zone industrielle, il y a donc une voie qui va être menée jusqu'à l'échangeur du Nord, faisant donc entièrement la boucle de la circulaire. L'angle des 10 km, la réalisation de l'infrastructure va coûter la somme de plus de 20,6 milliards de francs CFA pour une durée de 24 mois. Elle sera exécutée par le consortium Robert Construction Souroubat. Et à l'issue de ce conseil des ministres, le chef de l'État a accordé une audience à l'ambassadrice du Nigeria en fin de mission au Burkina. Après deux années d'exercice, Ramatou Ahmed a parlé renforcement de la coopération. La question de la fermeture de la frontière nigérienne avec les autres pays a aussi été évoquée. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Hermann Dori. Nous essayons de révéler notre relation avec le président du Faso. Nous avons parlé des relations qui résistent entre nos deux pays, le Nigeria et le Burkina Faso. C'est des relations vraiment excellentes. Les deux peuples sont des peuples amis, les deux présidents sont des présidents amis. Nous avons parlé aussi de comment nous allons poursuivre ces relations, même après mon départ. Nous avons parlé également de la rencontre de la CEDEAO sur la fermeture de la frontière du Nigeria avec les autres pays. Comme vous le savez, le président du Faso a été mandaté par mon président de convaincre une réunion de la CEDEAO pour pouvoir examiner la question et trouver des solutions pour que tout revienne à l'ordre. La rencontre aura lieu le 14 et le 15 février ici au Burkina Faso et nous espérons qu'il y aura des représentants nigériens, une délégation nigérienne qui va venir pour la rencontre. Voilà, Ramatou Dounama Ahmed qui a eu droit à une cérémonie de revoir comme il se doit. Elle a à l'occasion été élevée au rang d'officier de l'Ordre de l'Étalon par le ministre des Affaires étrangères. La distinction de ce 11 février sonne comme une reconnaissance au dynamisme qu'elle a su impulser aux relations entre le Nigeria et le Burkina. L'hommage avec Césaire Carrefour et Christine Koulibaly. Nous vous faisons officier de l'Ordre de l'Étalon. La massadrice de la République fédérale du Nigeria au Burkina Faso est en fin de mission. Dhamatou Dounama Ahmed est ici élevée au rang d'officier de l'Ordre de l'Étalon. Une distinction qui témoigne de la reconnaissance de la nation burkinabé pour les efforts consentis en matière de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Nigeria. C'est une relation sud-sud, régionale, sous-régionale qui se porte bien et en tout cas nous avons une convergence venue sur beaucoup de questions internationales. C'est une relation forte donc et c'est à l'image des amateurs qui sont passés ici. Pour la diplomate nigériane en fin de mission, après deux années passées au Burkina Faso, c'est un sentiment du devoir accompli pour le renforcement des liens fraternels entre les deux pays. Pour Dhamatou Dounama Ahmed, les perspectives sont bonnes car des projets sont en examen et seront bientôt exécutés. Burkina Faso a demandé au Nigeria d'aider dans la réhabilitation de cette avenue et le gouvernement est en train d'examiner ce projet et j'ai espoir que le projet sera examiné positivement et que la venue de Basawaka sera réhabilité. La deuxième chose dans le domaine de la sécurité, quand les deux ministres de la Défense se sont rencontrés lors du sommet de la CEDEAO sur le terrorisme, ils ont essayé de parler de formation. Le Nigeria a accepté de recevoir des stagiaires militaires au Nigeria pour les former afin qu'ils puissent lutter contre le terrorisme. Les deux diplomates sont revenus sur les questions telles que les trafics humains et le terrorisme, qui sont deux fléaux communs aux deux pays. Et pendant ce temps au ministère des Affaires étrangères, le syndicat s'insurge contre la gestion du département. L'acte de trop selon ce dernier est la nomination en cours d'une trentaine de policiers dans les ambassades, d'où l'exigence du Samaïe de la tenue des États généraux de la diplomatie. Les griefs sont exposés au cours d'une conférence de presse tenue ce 12 février et résumée par Roger Bemamba et Momoni Souveil. Le Samaïe, le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères, en désaccord avec le mode de gouvernance actuel du chef de la diplomatie burkinabé. Selon les leaders du Samaïe, la goutte d'eau qui a fait déborner le vase est la nomination en cours des agents des polices pour sécuriser les ambassades et les consulats généraux. Le Samaïe ne peut qu'être indigné de la mise à disposition du ministère des Affaires étrangères de la coopération de 30 fonctionnaires de police, soi-disant destinés à la sécurisation des locaux du département, quand il ne fait aucun doute qu'il s'agit là ni plus ni moins que d'une manœuvre visant à affecter dans nos ambassades et consulats généraux des agents dont la présence ne répond à aucune nécessité, encore moins au terme du décret portant organisation type des missions diplomatiques et consulaires et des conventions de Vienne de 1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. Puis, ces 30 policiers ne seraient qu'une vague qui doit conduire à l'affectation d'une centaine de policiers dans les représentations diplomatiques et consulaires selon des sources concordantes. Le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères dit se conformer à l'appel du chef de l'État à la traîne sociale, mais invite tout de même les plus hautes autorités à prendre leurs responsabilités. Il les invite à accorder à la diplomatie brukinabé toute l'attention qui s'aide. Pour ce faire, le Samaya exige la tenue sans délai des États généraux de la diplomatie brukinabé. Et avant de poursuivre ce communiqué de presse de la direction de la communication des relations publiques, des armées, les populations de Ouagadougou et particulièrement celles à Rivérenne de la zone abritant, les locaux du conseil de l'entente sont informés qu'un exercice aura lieu ce jeudi 13 février dans les dix locaux. Cet exercice pourrait occasionner des coups de feu entre 10 heures et 15 heures. Le chef d'état-major général des armées invite les populations à ne pas paniquer et à poursuivre sereinement leurs activités. À l'Institut international d'ingénierie de l'eau, il est plutôt question de faire la promotion du métier d'ingénieur. Pour ce faire, la semaine du 11 au 15 février, est retenue par le Club de génie civil en hydraulique pour créer un cadre de valorisation de la filière et du métier. L'événement se déroule autour du thème « Contribution de l'ingénieur en génie civil et hydraulique au développement de l'Afrique ». La première journée avec Roger Kamm et Oumosissi. Présenter, promouvoir et valoriser la profession d'ingénieur génie civil et hydraulique, c'est tout l'enjeu de cette semaine de l'ingénieur. Une semaine organisée par le Club génie civil et hydraulique de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de ZEU. L'objectif recherché à travers la semaine de l'ingénieur, c'est-à-dire de promouvoir la filière génie civil et hydraulique. Et c'est en même temps aussi pour créer un cadre d'échange entre les étudiants, les entreprises et nos professeurs. Et ils étaient nombreux, les chefs d'entreprise, apprennent pas à cette rencontre de réflexion et de partage d'expériences. C'est une initiative que nous saluons vivement. Quand nous avons été approchés par le Club des étudiants en génie civil et hydraulique, nous avons tout de suite embarqué parce que nous avons vu la pertinence de l'activité en lien avec leur travail et le développement durable. C'est les étudiants eux-mêmes qui ont initié la semaine pour montrer aux entrepreneurs ce qu'ils font déjà à l'intérieur et ce qu'ils ont envie de faire après leur formation. Donc c'est vraiment une très bonne initiative que nous soutenons. La semaine de l'ingénieur a pour thématique générale contribution de l'ingénieur génie civil et hydraulique au développement durable de l'Afrique. Développée sans causer du tort aux populations riveraines, la cimenterie Simenso veut y arriver à travers son comité de suivi du plan de gestion environnementale. Un comité qui a vu le jour à la suite des remords sociaux et de la décision d'ouverture de la société. Il était face à la presse pour un bilan de ses activités et annonce que très bientôt, la poussière qui indispose les riverains sera un souvenir. Détail de la conférence de presse de ce 11 février à Bobo avec Bétibier, Naan et Moussa Sano. Les remords sociaux nés de l'implantation de la cimenterie Simenso à Bobo de la Sceau désormais derrière. Le comité de suivi du PGS, le plan de gestion environnementale et sociale est ici devant la presse pour faire le point de ses activités et des activités qui se résument en grande partie à une série d'échanges avec les différents acteurs. À cela, il faut ajouter une campagne de reboisement que nous avons y amenée. Nous avons organisé une opération de permis de conduite. Les riverains initialement pris en compte au nom de 30D ont été dédommagés. Dommages et intérêts ont été versés à leur niveau. Nous avons pu reprofiler des voies aux alentours de l'usine, raccorder nos populations riveraines au réseau d'eau potable de l'UNEA. Sur la question de la poussière qui dérange les populations, le comité de suivi se veut rassurant. Il annonce que des actions sont en cours pour trouver une solution à cette préoccupation. À ce niveau, il faut s'allier à l'initiative de l'usine Simenso en appui avec la collectivité territoriale. Je souhaite les jours à venir, en tout cas mettre de la mélasse sur la voie jusqu'à la voie principale jusqu'au port sec et contribuer à faire du bétonnage au niveau du parking central et au déventir. En attendant, le comité de suivi du PGS, le plan de gestion environnementale et sociale, exprime sa reconnaissance à tous les acteurs qui ont contribué à l'apaisement des tensions et à l'implantation de l'usine Simenso à propos du Lassou. L'utilisation des TIC dans l'agriculture, c'est tout nouveau et l'initiative est portée par EcoData en collaboration avec l'association Yampoukri et la Chambre nationale d'agriculture. Donnée e-agriculture, le projet veut accroître la production et rationaliser les dépenses pour se faire un cadre de rencontres et d'échanges créés pour les acteurs les 11 et 12 février à travers un forum national. Roger Kamé, Bellemane, Nestor, Thoué. La e-agriculture pour révolutionner le secteur agricole burkinabé et le rendre plus attractif aux jeunes à travers l'utilisation des TIC. C'est l'enjeu de ce forum initié par EcoData en collaboration avec l'association Yampoukri et la Chambre nationale d'agriculture du Burkina. L'objectif recherché en organisant ce forum-là, c'était de mettre ensemble l'ensemble des acteurs, que ce soit les jeunes qui développent des solutions, que ce soit ceux qui exploitent les solutions ou que ce soit ceux qui utilisent les solutions pour qu'au Burkina, ce soit une réalité, l'utilisation des TIC dans l'agriculture, parce que notre agriculture a beaucoup de problèmes et les technologies peuvent apporter une solution. Deux jours durant, ces acteurs vont réfléchir et diagnostiquer le secteur de l'agriculture pour une redynamisation. Dans leur vision, la jeunesse occupe une place de choix et ils peuvent compter sur l'accompagnement du gouvernement. Ça permet effectivement de pouvoir baisser le coût de production, mais également d'accroître les rendements. Ça permet aussi, également, aux jeunes de pouvoir créer des emplois. Donc, nous voulons rassurer tous les jeunes que le ministère de l'agriculture est disponible à pouvoir accueillir leurs solutions. Nous accompagnons les jeunes start-up, les jeunes burkinabés, à s'approprier ces technologies pour révolutionner l'agriculture. Nous travaillons à ce que les infrastructures, les ressources soient disponibles pour que les acteurs métiers s'approprient. Placé sous le thème « Synergie pour l'émergence d'une agriculture intelligente et attractive pour les jeunes au Burkina », le forum sur la e-agriculture est à sa première édition. Il faudra plus que des mots pour mettre fin à un phénomène coriace dans le Sahel. Il s'agit du mariage précoce encore en vogue dans la région. Il est très aisé de retrouver dans des classes de CM des filles déjà mariées. C'est d'ailleurs le constat que fait notre équipe à l'école primaire publique Jomga du secteur 8. Voyons cela avec Ibrahim Kagoné et Pini Djeniano. Cette fille est la première de sa classe. À 12 ans, elle est déjà mariée. Nous sommes à l'école primaire publique de Jomga, secteur 8 de Dori. Comme elle, elles sont nombreuses les filles de cette école qui verront les cursus scolaires écourtés. Je suis mariée cette année. Les parents de mes maris ont venu demander à ma mère. Et puis, mes parents ont accepté. Je ne suis pas contente parce que je vais jouer sur mon école. Selon les anciens de l'école, le phénomène est récurrent malgré la multiple sensibilisation des parents. Presque toutes les filles de l'école sont au niveau d'une de la classe du CM2 qu'elles abandonnent les cours. Tout juste après le CP. On a eu des filles qui ont eu le CP, mais se sont limitées à 6e. Et pas qu'à 6e. Après l'année de la classe de la 6e, elles s'abandonnent. Elles rentrent dans leur sol. Nous tentons des fois d'approcher les parents. Et les parents nous rassurent que les enfants vont continuer à venir à l'école. Une fois qu'on dit que l'enfant ne va pas abandonner, vous ne voyez pas de raison. Mais il y a un fait qui est là. Une fois qu'elle a le statut de femme, elle est tenue à beaucoup de travaux à la maison. Notamment ici, la femme doit aller traire le lait, prendre soin des travaux domestiques. avant d'évacuer à haute occupation. Donc, une fois que la fille a sujeté à ses petits travaux, elle n'est plus fréquente à l'école comme il se devait. C'est des retards. Les leçons ne sont pas révisées ou repassées à la maison. Les essais de maison ne sont pas traités, si bien que le rendement n'est pas au rendez-vous. En croix les habitants de Gyomga, le mariage de la jeune fille fait la fierté de la famille. Que faire alors pour freiner ce phénomène qui persiste dans le Sahel ? En tout cas, les anciens disent continuer la sensibilisation des parents. Ils invitent tous les autres acteurs de l'éducation à s'y impliquer pleinement. Enfants, également, ils vivent eux aussi une situation difficile du fait de l'insécurité. Des placés internes, ils se sont installés à l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou. Ils ont bénéficié de vivres et de vêtements de l'association Managrenoma pour la protection des orphelins qui célèbre ses 25 années. La remise de dons a été faite à la municipalité en présence de Paul David Bambara et Maïmouna Traoré. L'association Managrenoma pour la protection des orphelins va au-delà de sa cible première. Elle vole ici au secours des déplacés internes. Ce don qui leur est destiné est composé d'une tonne et demie de riz et des vêtements d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Nous avons décidé de partager ce que nous avons avec ceux-là qui ont abandonné dans leur terroir pour des raisons d'insécurité. Une façon pour nous de contribuer à alléger leur souffrance. Ce partage-là, c'est un quotidien au niveau des impôts. À l'heure où je parle présentement, peut-être qu'il y a des déplacés qui sont alignés en face de l'infirmier de l'impôt et qui ont besoin de soins. L'association a son siège dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. C'est donc à la mairie que le don est remis. Elle servira d'intermédiaire pour la cheminée sur les trois sites de déplacés qui l'abritent. Nous allons retourner avec ces responsables-là, voir la réalité du terrain actuel parce qu'à un moment, il y a souvent évolution, il y a plus de monde ou il y a peu. Et on va veiller à ce que ces dons-là atteignent vraiment les déplacés. L'association Malgronoma pour la protection des orphelins a ouvert ses portes en 1995. Depuis lors, elle oeuvre pour donner le sourire aux personnes vulnérables en diversifiant ses actions dans les volets comme la santé, la formation pré-professionnelle, le soutien éducatif et économique. Soirée de partage pour apprendre à mieux connaître des personnalités politiques et religieuses. L'objectif est de partager des valeurs relatives à la cohésion sociale et cela en prélude au récréatral 2020. L'activité menée par le comité d'organisation s'est tenue ce 11 février. Idrissa Ouarga et Amadou Marcel-Tohr. Nombre de partage, de transmission et de découverte des valeurs culturelles et des personnalités socio-culturelles. Monseigneur Anselm Tityama Sanou dresse ici son parcours à qui veut l'entendre. Cela fait partie des activités de récréatrales. Donc elle consiste à recevoir une personnalité importante, quelqu'un qui a une parole forte, quelqu'un qui a marqué la société. Donc la recevoir sous forme de veiller, veiller comme on avait l'habitude de l'avoir dans nos cours et donc afin d'échanger, de partager, d'être ensemble. Son histoire, sa biographie, sa vie, l'ordre du soir, les comptes, sa réserve. De quoi susciter un intérêt particulier chez les participants. C'est la première fois que j'entends un témoignage comme le sien et c'est touchant aussi de voir comme il raconte avec beaucoup de simplicité son rapport à la foi, comment il en est venu au catholicisme. Et avec des petites anecdotes assez drôles sur le fait que la première fois qu'il est rentré dans une église, il n'avait jamais entendu de l'écho et il y avait un harmonium qui jouait. Et du coup il s'est demandé d'où ça venait parce que dans une église le son est amplifié. Cette soirée de partage se tient pour l'heure aux grandes activités des récréatrales 2020 à Gongay. Quartier culturel par excellence de la ville de Ouagadou. Les récréatrales pour parler théâtre et ne faisons pas pour le cinéma. Bientôt le 7e art va enregistrer l'arrivée du champ des fusils. C'est un film d'action du jeune cinéaste burkinabé Jean-Eliott Ilboudou. A travers cette production, il entend mettre en exergue la vulnérabilité des femmes et des enfants en temps de guerre. Immersion dans le plateau de tournage avec Kuala Nébié et ses cousins. C'est lui l'acteur principal du long métrage en plein tournage quelque part au Burkina Faso. C'est l'histoire de Simon devenu enfant soldat après avoir assisté à l'assassinat de ses géniteurs par des rebelles. Le champ des fusils est le titre de ce film monté de toutes pièces par Jean-Eliott Ilboudou pour montrer la résilience des peuples face à l'adversité. L'histoire de ce film, c'est pour démontrer qu'en Afrique, nous avons des forces de sécurité qui sont prêtes à arrêter les bandits. Et dans notre pays, je pense que nous avons une sécurité, nous avons une armée, nous avons un gouvernement qui travaille pour que nous, nous puissions établir ces choses-là. La situation vulnérable des enfants et des femmes en période de guerre est le thème central du film Le champ des fusils. En plein tournage depuis le 6 janvier, le tout premier long métrage de Jean-Eliott Ilboudou connaît la participation de grandes figures du cinéma africain. En tant qu'Ivoirien, tourner au Burkina, c'est une joie parce que nos deux pays ont cette histoire d'être des pays frères. Et pour toutes ces années que nous avons connues de crise, d'incompréhension, aujourd'hui, me retrouver ici pendant un mois en train de tourner dans un film produit par des Burkinabés, en train de camper des rôles avec des acteurs burkinabés, pour moi, il y a un point culturel qui est en train d'être ravivé. Avant, on confiait tout à l'armée. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'armée qui doit faire la guerre, c'est tout le monde. Sujet assez complexe dans sa réalisation, ça, il faut le reconnaître, puisque ce ne sont pas des sujets traités ni attendus en Afrique. Mais en attendant, le champ des fusils se tourne tous les jours avec de la logistique dite d'un film de guerre. Le champ des fusils va se boucler cette année et sera présenté au prochain FESPACO, selon Jean-Eliott Ilboudo. Or, de chez nous, la présidentielle se profile aux États-Unis, mais au préalable, ce sont les primaires à qui se jouent. Le démocrate Joe Biden, parti favori et déclassé par le socialiste Bernie Sanders. Ce dernier promet d'ailleurs à battre Donald Trump aux élections. C'est un vétéran de la politique qui a finalement remporté la première démocrate dans le New Hampshire. Le sénateur de l'aile gauche Bernie Sanders a revendiqué sa victoire au terme d'un vote serré, talonné par Pete Buttigieg et Amik Lovitchar. Le trio qui s'installe désormais parmi les candidats susceptibles de décrocher l'investiture. Je peux vous dire ce soir que cette victoire marque le début de la fin pour Donald Trump. Bernie Sanders serait crédité de 26% des voix contre 24% pour l'ancien maire Pete Buttigieg et 20% pour la sénatrice Amy Klobuchar, selon les médias américains. Le duo de têtes se présentait comme favori après avoir dominé le vote dans l'Iowa. C'est une défaite cinglante en revanche pour l'ancien vice-président Joe Biden qui avait déjà essuyé un revers la semaine passée. Déception également pour la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. Au total, 9 candidats sont toujours en lice. Le prochain vote est prévu dans 10 jours dans le Nevada, avant celui de la Caroline du Sud qui doit se tenir une semaine plus tard. Et voilà qui referme à l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !